On ne parle pas d'une jambe cassée là, ma fille elle est morte sous le train. Et vous avez vu le dossier, vous avez vu comment elle est morte ? Face à l'avocat de la SNCF, la mère de Justine exprime son dégoût. Elle vient d'apprendre la relax de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Non coupable donc de la mort de sa fille, Justine, 6 ans après les faits, survenue en gare d'Audrieux. Quand un train l'a fauchée, elle, qui a 17 ans, traversait pourtant là où elle le devait. Là en l'occurrence, ma fille est bien décédée parce qu'il y avait un manque de sécurité à Audrieux. Alors qu'on ne va pas pouvoir être... Parce que le droit fait que, ben voilà, je suis désolée, SNCF, RFF que vous représentez, vous et l'autre avocat, ben vous s'en tirerez parce qu'effectivement le droit français permet ça. Alors qu'en tout état de cause, à Audrieux, il y a un problème de sécurité. Enfin il y avait, puisque maintenant il y a une passerelle. Là, il n'y a plus de problème. On ne peut plus mourir à Audrieux. Moi, je n'avais aucun rôle opérationnel tel que j'aurais dû répondre de la signa éthique ou autre. Je l'ai dit, nous n'avions qu'un appui, une décision de nature financière. La contradiction dans ce jugement, c'est que la relax pénale a été prononcée et que dans le même temps, la responsabilité civile pour l'ex-réseau ferré de France a été reconnue, avec une condamnation à dommages et intérêts de plus de 130 000 euros. Le tribunal estime, a priori, qu'il y a eu une défaillance, un non-respect de normes de sécurité, mais que ce non-respect, on ne peut pas en déduire un lien suffisant avec l'accident. Le parquet fera-t-il appel de la relax pénale ? La famille Justine, elle, a d'ores et déjà annoncé qu'elle contesterait le jugement civil. Merci. 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 Merci.